Tu m'entends ? Oui. C'est la première fois que je me connecte à Zoom. Jusque-là, je préférais... Oui, mais n'arrient. ... sur les anciennes salitudes. D'accord. Finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. Le son a été très bon pour moi. Ah, voilà, super. Tu habites à Paris ? Oui. Paris, normalement, la connexion. Je vous profite pour te dire un grand merci. Parce que vraiment, c'est des moments précieux. Même si je dois avouer qu'il y a eu quelques manquements à la routine. Mais c'est comme ça, je les accepte. Il n'y en a pas eu tant que ça. Et voilà, c'est extrêmement... C'est devenu un petit peu addictif, on va dire. Donc là, je commence à anticiper la fin en me disant est-ce qu'on aura une possibilité au moins d'avoir un audio pour poursuivre un petit peu ? Parce que c'est vrai que l'idée de poursuivre comme ça, même si ce n'est pas la même régularité... Même une vidéo, en fait, il faut que je prépare ça. Ce sera à acheter, quoi, en fait. Mais je crois que j'espère avoir le temps, parce que je ne l'ai toujours pas fait, mais de préparer et de vous livrer trois vidéos, quoi. Pour avoir un peu une évolution dans la durée des exercices, comme on a fait là, tu vois. Comme d'en prenez en main votre bien-être aussi, on a ça... Après, dans mon chemin de yoga, on n'a pas fait ça parce que là, vu la quantité, ce n'est pas possible. Mais là, vu que je les ai, je les ai enregistrés comme ça. Donc, je vais en mettre trois. Donc, ce sera possible. D'accord. Étonnamment, ce cria, il est incroyable. C'est le seul cria que je fais depuis que je connais... Enfin, que je vous connais. Ça ne fait que trois ans. Deux ans et demi, trois ans. Bref. C'est la première fois que mon corps est complètement, complètement, mais complètement en phase avec chacun des mouvements. Je n'ai pas l'ombre d'un tiraillement. Je pourrais rester encore longtemps, je pense, les bras en l'air. C'est étonnant. Je n'ai jamais vécu ça. Il y a toujours des moments où ça coince un peu. Mais là, non. Et tout ça se fait dans une fluidité. C'est très particulier. C'est vraiment un coup de foudre. Ah, super, ouais. Et même la stretch pose, alors, pendant l'échauffement ? Ah, mais la stretch pose, je pourrais la continuer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que je peux continuer la stretch pose ? Vraiment, je ne sais pas. C'est vrai que je pratique quand même pas mal. Oui. Grâce à toujours, j'utilise toujours le programme. Enfin, tu sais, mon abonnement, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais la stretch pose, oui, c'est devenu aussi un grand moment de bonheur. Et du coup, la stretch pose, c'est devenu un grand moment de bonheur, mais juste sur ce coup-là ? Juste avant ? C'est la première fois, quand même, que je le fais quasiment tous les jours. Alors, je pense qu'en effet, c'est un entraînement qui… Oui, je ne sais pas. Avant la stretch pose, au fil des années, il faut avouer que, si, j'ai appris à l'apprivoiser, ou elle m'a apprivoisé, et ça se passait bien. Mais là, c'est comme si je pouvais ne pas avoir de faim. Évidemment, j'arrête, mais souvent, je vais même un tout petit peu au-delà de ce que tu dis. Simplement, je suis bien dans la posture. Je suis complètement dans la posture. Et sans que ça tiraille, c'est ça qui est bizarre. Enfin, bizarre, étonnant. Super, super. Bon, je ne sais pas à quoi commenter là-dessus, parce qu'il n'y a pas vraiment d'interprétation à faire, à dire… Je ne cherche pas non plus. Voilà, ce n'est pas grâce à ça ou grâce à ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant. Et c'est vrai que ça fait du bien. Oui. C'est vraiment le plus compliqué. Super. Il y a Marie qui te dit bonjour dans le chat. Je la salue aussi. Mais tu peux ouvrir ton micro, Marie, comme ça, vous pouvez échanger un bonjour audio, même, si tu veux. Oui, ça fait plaisir de l'entendre, c'est elle. C'est réciproque. Après, on est en stage. Notre priori va voir. Oui. On se retrouvera peut-être en juillet ? Ah non, pas cette année. Cette année prochaine. Par contre, moi, c'est bizarre, Marie, parce que la stress pose, j'arrive de moins en moins à la faire. Je termine toujours en l'acné. Arrivée à un moment donné, je n'arrive plus à faire la respiration du feu. J'arrive carrément plus à respirer. Donc, je reste en pause, mais sans respirer. Et quand tu dis que la plupart du temps, je pose mes jambes, je respire un peu, je reprends. Et je n'arrive toujours pas à faire la respiration profonde de la fin. Je suis vraiment en l'acné. Je suis désespérée, parce qu'au bout de 19 jours, je m'étais dit que j'y arriverais. Je ne sais pas. Tu dis respiration profonde de la fin, c'est-à-dire ? Tu sais, quand tu dis que faites une respiration profonde, déjà, comme je suis en acné, je n'arrive pas à reprendre ma respiration. Et ça me dévoile, parce que je ne comprends pas pourquoi. Ça devrait aller comme est-il de mieux en mieux. Et j'ai l'impression que ça va de pire en pire. Tu vois, c'est... Ou la durée, je ne sais pas. Alors, la durée, effectivement, il se trouve qu'on augmente. On augmente de plus en plus. Donc, si on était resté à 45 secondes, peut-être que, tu vois, ça irait mieux. Ça irait de mieux en mieux, parce que tu serais quand même de plus en plus à l'aise sur juste la même durée. Et donc, tu peux peut-être... Pour te rassurer ces deux, trois derniers jours, au moment de la stretch pause, si tu veux, tu te mets un chrono à toi. Pour juste voir, tu vois, tu te mets un... Tu as un timer qui fait bip ? Oui. Oui. Et bien voilà, pour demain matin, au moment où on fait la stretch pause, tu te mets ton timer à 45 secondes, disons, quoi. Et tu vois ce que ça fait, tes 45 secondes, quoi. Et puis, si au bout des 45 secondes, ça va encore, tu n'es pas encore dans ce processus-là de surtention et tout ça, d'apnée, là, du coup, tu continues. C'est ton choix, quoi. Tu vois, tu peux continuer l'expérience comme tous les matins, mais juste voir qu'à 45 secondes, ah bah oui, 45 secondes, ça va, en fait. Il se trouve que là, Estelle, elle témoigne d'un truc qui est... qui, comment... Alors, en plus, elle dit qu'au fur et à mesure des années, elle a apprivoisé cette posture. Ça veut dire qu'elle l'a quand même pratiqué assez régulièrement dans sa pratique à elle, quoi. Du coup, c'est pas que les 21 jours, là, qui lui ont rapporté ça. Et c'est quand même particulier, même avec ça. C'est quand même assez particulier. Tu vois, elle témoigne aussi de tout le cria qui est comme... Bah, ça se passe vraiment sans aucun problème, là. C'est assez particulier. Et justement, c'est ce que je disais, je ne vais pas m'embarquer dans une explication de ça, quoi. Parce que je n'en ai pas l'explication. En tout cas, les choses sont alignées. C'est le... C'est vrai que ce cria, il est... Alors, je ne veux pas dire qu'il est facile, mais dans l'ensemble, il est assez fluide. Enfin, j'en ai fait... Enfin, tu nous en as fait faire de plus dures. Des pauses plus compliquées. Franchement, je trouvais ce cria super, quoi. Oui, oui, mais... La stress pause... Ouais, peut-être que je n'en fais pas suffisamment souvent pour être à l'aise jusqu'au bout, quoi. Ouais, ouais. Après, tu me demandais comment tu faisais pour rallonger les exercices avec le même temps réparti. En fait, c'est les pauses que tu nous faisais pour ça. Oui, un peu. Enfin, c'est-à-dire... Comment ? C'est aussi le... Bon, déjà, je n'augmente que la stretch pause. Depuis un bon moment, il n'y a que la stretch pause qui augmente. Et elle augmente de quelques secondes. Donc ça, vraiment, ça ne change rien. Globalement. Et après, l'augmentation que j'ai fait au début de la durée des exercices, de tous les exercices, elle est partie aussi dans le fait qu'au début, les explications étaient un peu plus longues. Je prenais un tout petit peu plus de temps à expliquer chaque exercice. Mon débit du du jabji, aussi, s'est un peu accéléré pendant... Tu vois ? J'ai gagné un peu de temps là-dedans. Voilà, j'ai fait de plus en plus... J'ai fait bien attention de ne pas commencer deux minutes en retard, aussi, au début. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Et oui, en fait, écourter les exercices d'échauffement. Au début, les échauffements, les exercices, c'était un poil plus long chacun. Et du coup, ça suffit à avaler l'augmentation de la durée des exercices, parce que ce n'était pas énorme l'augmentation de la durée des exercices qu'il y avait à faire. Parce qu'en fait, même au maximum, ils ne sont déjà pas très long, quoi. Et effectivement, j'ai choisi ce cria qui n'est pas hyper difficile, parce que justement, on le fait 21 jours, c'est ouvert à tous. Voilà, c'est... Et en même temps, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour la colonne et pour tout le système. Du coup, la circulation et tout, c'est super. Donc, voilà, c'est déjà quand même un défi important de faire la sadhana à 21 jours. Bon, du coup, je n'ai pas rajouté le défi d'un cria super dur, quoi. Parce que du coup, c'était... Tu vois, c'est... La crème sort de la crème. C'est très bien. Merci. Mais bon, j'en connais un ou deux qui n'ont pas continué les 21 jours parce que le cria leur... Alors, c'est pas parce que... Ils n'ont pas dit que c'était pas parce que... C'était parce que c'était trop facile. mais ça ne leur allait pas. Donc, ils n'ont pas continué les 21 jours. Mais c'est pas grave. Voilà. Et sur... Sur la stretch pose, donc, il ne faut vraiment pas t'inquiéter parce que là, on fait 1 minute 30 et que c'est quand même un temps qui, selon moi, est déjà bien. Alors bon, il y a des manuels où c'est marqué 7 minutes la stretch pose. Moi, franchement, personnellement, je ne comprends même pas qu'on propose ça, mais c'est rare. Et très souvent, la stretch pose, c'est 1 minute. Bon, quand c'est 2, déjà, c'est quelque chose. Donc, 1 minute 30, c'est déjà vraiment bien et donc, ce n'est pas étonnant que ce soit difficile si tu n'es pas habitué à cette durée-là, ce n'est pas étonnant et ce n'est pas avec ces 21 jours que forcément, ça se résout. Après, l'apnée, c'est vraiment le fait que là, tu as tout tendu. il y a tout qui est tendu, c'est vraiment au bout du bout, on se retrouve en apnée, tellement il y a tout qui est en surtention. À ce moment-là, il vaut mieux, effectivement, quand tu relâches, quand la stretch pose, c'est trop long et du coup, tu relâches un moment, tu poses les jambes ou alors, au lieu de poser les jambes, tu peux aussi ramener les genoux à la poitrine ou même seulement une jambe. Je dis ça, c'est quand tu n'es pas encore en surtention, en fait. Tu peux ramener juste une jambe et puis ramener l'autre et puis rétendre. Rester dans le truc, dans le flot de la respiration du feu, dans la posture quand même, mais en la soulageant un peu, tu vois. Mais bon, tu peux aussi poser complètement. C'est surtout au niveau de la nuque, en fait. La nuque, oui. J'ai l'impression que tu sais, ça tire, ça fait mal, je m'en sens cricée de la nuque. Oui, il y avait quelqu'un d'autre qui... Voilà, c'est une question de pratique, je crois. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a une question de pratique, mais il y a aussi, voilà, en fait, c'est une question de pratique, mais c'est la capacité à désamorcer les tensions qui commencent à arriver. Après, voilà, si on n'arrive pas à désamorcer ça, ça se tend, ça se tend, ça se tend et on finit toutes crispées, mais c'est ça qu'il faut réussir à observer, c'est dès que ça commence, ça commence là, ça commence à tendre là, je relâche là, je relâche, ce n'est pas un problème, je le regarde et ce n'est pas un problème et je ramène toujours au centre, au nombril, c'est là que ça doit chauffer. Si ça commence à se tendre dans l'aine là, non, non, ça ne se tend pas dans l'aine, je ramène, je détends l'aine et c'est le nombril qui va prendre ça. et donc si on arrive à désamorcer ça, désamorcer ça continuellement et tranquillement, tranquillement, on va rester sur juste le nombril qui chauffe et du coup, quand on en arrive à la nuque, a priori, c'est souvent ça, c'est que ça se tend autour, autour du nombril, donc l'aine, les fesses, les fesses, on est rarement conscient, parce que ce n'est pas trop un problème que les fesses soient tendues, ça ne fait pas mal. Alors que l'aine, ça commence à tirer quand même. Les fesses, elles sont tendues, bon, ce n'est pas trop grave si elles sont serrées, mais ça aussi, il faut essayer de le regarder et de les détendre. Et c'est peut-être le premier truc qui arrive, c'est les fesses. Et donc, il y a les fesses, il y a l'aine, il y a les cuisses, en fait, c'est souvent ça, ça part en étoile comme ça et puis la nuque, c'est un peu, du coup, on a déjà bien avancé dans la tension globale. Et du coup, quand on en arrive à la nuque, on est à un stade où ça va être difficile de rattraper, en fait, de redescendre, tout ça. donc il faut essayer de désamorcer avant. Mais pour désamorcer, c'est surtout une tranquillité, de vraiment faire tomber la pression même mentale et émotionnelle par rapport à cette situation qu'on sait que ça va être tendu, ah là là, ça va être dur, déjà hier matin, de toute façon, c'était dur, ah ça fait 19 jours, ah j'y arrive toujours pas, tout ça, tout ce qu'il se raconte qui fait que ça, c'est, voilà. Alors que, ah bah ça tient, et donc, et Estelle, ah bah ça tient, ah bah ça tient, bah c'est bon, ah bah je pourrais tenir pendant très longtemps. Donc quand elle commence, elle, Estelle, bah tu vois, elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit que toi par exemple, tu vois, parce qu'elle commence en ayant la démonstration depuis je sais pas combien de jours que de toute façon, elle, quand je dis que ça s'arrête, elle continue. Donc, du coup, il n'y a aucune, tu vois, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune tension et du coup, tout est favorisé grâce à ça aussi quoi. Non, je veux dire l'espoir. Ouais. Il faut tuer l'espoir, on a déjà dit, il faut tuer l'espoir. Il faut tuer l'espoir, maman. Alors Gilbert, je dois vous quitter, merci à tout le monde, peut-être à cet après-midi. Anne-Marie, petit détail qui a son importance. La plupart du temps, on entend ta respiration et c'est très sympa car cela donne le rythme. J'ai tendance à être trop rapide et quand parfois il y a un doute quant à l'inspire-expire, nous avons le repère. Il n'y avait pas ce partage pendant 2-3 jours et me suis rendu compte que ma respiration était moins régulière et stable. Moi aussi, j'apprécie très particulièrement ce criat et très fluide. Alors, Anne-Marie, encore un petit point technique, effectivement, justement, pendant 2-3 jours, il n'y avait pas ça sur Zoom parce que justement, je ne mettais pas le son optimum dès le début, en fait, parce que je me disais pour le flux, tout ça, tant qu'à faire, parce que ça prend peut-être plus de flux, alors vu qu'il n'y a que ma voix, ce n'est pas grave, vous entendez ma voix et si vous n'entendez pas le bruit de fond, ce n'est pas grave. Et justement, hier, comme j'ai oublié de brancher pour les chants et que donc, j'étais resté dans cette qualité-là et que du coup, on entendait que ma voix, j'avais peur d'oublier. je m'étais mis un petit post-it comme Ludivine m'avait dit mais en fait, dès la fin du Japji, j'ai mis en son optimum qui fait qu'on entend le fond et je me suis dit que ce n'était pas par rapport à ma respiration, c'était par rapport aux oiseaux en fait. Moi, j'entends les grillons et les oiseaux et je sais que ça s'entend dans les micros et j'ai déjà eu des témoignages de « ah, c'est sympa » et donc, du coup, je l'ai mis. Et du coup, alors c'est intéressant du coup ce que tu dis parce qu'on n'entendait même pas ma respiration tellement le bruit de fond est coupé. Donc, on l'entend, donc voilà, c'est sympa comme tu dis. Que ça donne le repère pour l'inspire et l'expire, c'est bien pratique, effectivement, et donc tant mieux. Pour le rythme, si tu as tendance à être trop rapide pour une respiration longue et profonde, par exemple, si on dit « respiration longue et profonde » sur quelque chose qui n'est pas synchronisé avec le mouvement, et que tu te rends compte que toi, en fait, tu n'es pas en train de faire une respiration vraiment lente et que tu m'entends respirer lentement. Là, d'accord, c'est bien d'être ramené par ça. Par contre, si... Alors, voilà, Anne-Marie, en fait, tu dis « rapide » dans mes mouvements. Il y a des mouvements qui doivent être vraiment tranquilles, qui, a priori, doivent être lents, quoi, et d'autres mouvements qui sont censés être dynamiques et du coup un peu rapides. Mais ça, c'est vraiment une très, très grande fourchette, quoi. Et dans les plutôt lents, on a des gens qui vont le faire vraiment très lent et des gens qui vont le faire un peu moyen. Et puis, dans les plutôt rapides, il y a des gens qui vont le faire vraiment, vraiment rapide parce que c'est comme ça qu'ils sentent et puis d'autres qui vont le faire un peu plus moyen. Tu vois ? Et donc, il faut savoir se corriger effectivement quand c'est un exercice. Par exemple, pendant les échauffements, les étirements debout, bon, ça, on ne va pas le faire en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Il y a des gens qui seraient capables de faire ça, ce n'est pas du tout préconisé de faire ça parce que là, on est quand même dans un étirement, on prend le temps de s'étirer en haut et de bien s'étirer pour aller vers l'avant, etc. Donc, voilà, là, si tu te rends compte que non, tu le fais rapide, ok, on revient à un rythme un peu plus raisonnable, mais si c'est sur des exercices qui sont plutôt dynamiques, quoi comme exemple, bon, il y a juste une exception, là, il y a un exercice où je vous dis à chaque fois, sur cet exercice, suivez mon rythme, donc ça veut dire soyez à peu près à mon rythme, c'est-à-dire pas vraiment plus rapide, pas vraiment plus lent, plutôt, ça, ok, ça, c'est indiqué dans le cria, on le dit, mais, donc, tu dis, je veille à synchroniser mouvement et respiration, ton rythme stabilise davantage, que le mouvement et la respiration soient synchronisés, ça, c'est essentiel, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument suivre mon rythme, ok, donc, bon, que tu sois guidé par mon rythme et que ça stabilise, que ça te guide, que ça te porte, que ça te rassure, etc., il n'y a aucun problème, mais ce que je veux dire depuis tout à l'heure et que je détaille et tout, c'est que chacun son rythme quand même, c'est-à-dire que, pourquoi prendre comme exemple le mouvement où on est sur le dos avec les genoux à la poitrine et on étend les jambes à 45 degrés, on les ramène, on étend, on ramène, on étend, on ramène, bon, bah, du moment que tu fais le mouvement complet, c'est-à-dire d'avoir vraiment les jambes tendues et les genoux ramenés à la poitrine, tu peux aller plus vite que moi, il n'y a vraiment pas de problème, tu peux aller aussi plus lentement et voilà, c'est typiquement l'exemple de cet exercice-là, par contre, c'est un exercice qui est quand même dynamique, donc il n'est pas question de faire cet exercice je tends doucement les jambes jusqu'au bout et je les ramène, non, là, ça, c'est pas du tout le rythme de cet exercice, donc parce que là, en plus, en faisant ça, on peut le faire tranquillement, mais en faisant ça, on va rajouter de la difficulté, on va rajouter de la tension parce que pendant tout le chemin, tout le chemin, il y a quand même, il faut quand même se les tenir, ses jambes, tu vois, l'aller-retour et c'est pas le principe de cet exercice, c'est, le principe de cet exercice, c'est sentir l'élan, l'énergie qui fait que, en fait, cet exercice qui met en route les abdominaux, en fait, il peut être super facile parce qu'il se passe quasiment rien, je lance les jambes, je les ramène, il n'y a aucune vraiment difficulté forte, alors que ça peut être très dur pour certains, même au même rythme, s'ils ne sentent pas cet élan. Voilà, mais en tout cas, voilà, il ne faut pas s'obliger du tout à être dans mon rythme, à part quand je le précise, parce que, voilà, on a chacun, on a quand même chacun un corps, un système énergétique différent et comme je disais l'autre fois, moi je suis plus grand, donc j'ai plus de longueur de jambes à déplier, quoi, et donc c'est normal que par rapport à quelqu'un qui fait 1m50, moi j'en fais 1m87, on n'a pas la même taille de jambe, donc celui qui fait 1m50, il va avoir plus vite fait de déplier ses jambes, donc c'est normal qu'il sente le mouvement dans un truc un peu plus rapide que moi, globalement, rien que sur cette explication vraiment juste physique sur une longueur de jambes, mais après, pour plein d'autres raisons dans le système, ça peut être mieux senti, un peu plus rapide, un peu plus lent, voilà, tant que ça ne devient pas un exercice lent alors qu'il est censé être dynamique ou l'inverse. Voilà, donc chacun son rythme. Après, comme je disais, si tu préfères suivre, être guidé par un rythme comme ça que tu entends, que ça te porte, pourquoi pas, des fois, quand on travaille aussi, quand on fait du yoga en groupe, il peut y avoir justement un rythme du groupe, en fait, et on entend la respiration de tous et puis, en fait, on se cale avec la respiration de tout le monde, ça n'aurait pas été forcément la mienne, mais en fait, ça me va bien et puis ça me porte, donc là, il n'y a aucun problème, bien sûr. Nous, quand on met de la musique aussi pendant les cours, c'est pour suggérer un tempo, suggérer une ambiance aussi, donc la musique est dynamique, on ne va pas faire un truc super lent, donc voilà, ça c'est clair, mais après, suggérer éventuellement carrément le tempo, mais encore une fois, c'est suggérer, ce n'est pas à suivre précisément. ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le webinar jam, si il y avait, non. La musique est cadeau pour soutenir les rythmes, m'arrive, ouais. Ok, d'autres questions, commentaires ? Ah, le webinar jam justement, Suzette, pour les personnes qui pratiquent et qui auraient comme moi une prothèse de hanche, déconseiller la posture à genoux, les bras tendus en arrière. Ah oui. Ok, ouais, ouais. effectivement, je ne me doutais pas spécialement que cette posture avec une prothèse de hanche, ça posait un vrai problème. Tu l'as senti en le faisant, Suzette ? Ou tu le savais même d'entrer ? Un petit problème du coup d'équilibre quoi, et qui fait que ça pourrait trop tirer sur les hanches à ce moment-là. En général, si vous avez des particularités physiques, quoi on va dire, des pathologies, un handicap, ou voilà, par exemple, une prothèse, quoi que vous ayez de particulier dans votre corps, bien sûr, il faut en être conscient quand on pratique une activité, n'importe quelle activité physique en fait. Et donc, il faut savoir ce dont on est capable et ce qui est risqué, le genre de mouvement qui est risqué pour son propre cas quoi. Alors, on l'expérimente peut-être, justement, peut-être, tu vas me répondre, pour ça, c'est-à-dire, de faire le mouvement et puis de dire, je sens bien, moi, ma prothèse de hanche là, je sens bien que il ne faut pas aller là-dedans. Et voilà. Et en fait, on l'apprend chacun. Le problème, enfin, entre guillemets, problème, c'est que l'enseignant de yoga et l'enseignant de n'importe quelle activité physique, en fait, c'est de, comment, ne peut pas vraiment sur chaque exercice, sur chaque mouvement, prévoir les précautions à prendre pour, évidemment, chaque particularité. Donc, on dit, par exemple, la posture déconseillée pour les deux premiers jours des règles, parce que ça, c'est quelque chose qui est général, en fait, à toutes les femmes, celles qu'on leur règle, qui, donc, voilà, doivent avoir cette information après, sur chaque posture. Suzette, je me suis déboîté l'avance, ouais, ok, heureusement, je suis parvenu à rétablir, mais j'ai eu peur, en plus, j'adore cette posture qui était facile pour moi. Ah, d'accord, donc, tu la faisais, ça allait, impeccable, et puis, en fait, là, d'un coup, ça s'est déboîté. Ouf, bon, alors, je te conseille quand même, si tu te l'es déboîté, tu es parvenu à rétablir, je te conseille vraiment de consulter, le, je ne sais pas qui, j'imagine que tu as quelqu'un qui t'a, voilà, un médecin référent, là-dessus, mais bon, c'est un chirurgien, donc, mais celui qui t'a amené à ça, peut-être, ou un ostéo, ou je ne sais pas quoi, mais de consulter, quand on se déboîte quelque chose, alors là, du coup, toi, c'est une prothèse, c'est limite encore plus à prendre de précaution, mais quand on se déboîte quelque chose, des fois, on se déboîte, ça se remet, mais, et donc, ça va, mais, comment, ça va, on sent, il y a eu une douleur au moment du déboîtage, j'imagine, peut-être qu'avec une prothèse, ce n'est pas pareil, je ne sais pas, mais, enfin, moi, je me suis démis une épaule, une fois, et, et, ben, en fait, j'ai, j'ai fait l'erreur, justement, de ne pas consulter, parce que, ben, hop, ça s'est remis, bon, ça m'a fait mal sur le moment, très mal, mais pas longtemps, et puis, ben, parce que je l'ai remis, et puis, et puis, après, bon, ben, je le sentais, donc, dans ces cas-là, on se dit, ah, ben, 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 c'est normal, je me suis fait mal, quoi, et puis, bon, ben, ça va passer, et puis, ça passe, et puis, en fait, ça passe, mais il reste un petit truc, et puis, bon, ben, on se dit, ça passe, et puis, ah, c'est long, quand même, et puis, on repousse, enfin, on n'a pas tous le même tempérament par rapport à ça, mais, et du coup, je suis allé voir quelqu'un trop tard, en fait, parce que, dans ce cas-là, le membre se remet, mais, pas tout à fait bien, bien, il s'est un petit tout petit peu déplacé, presque rien, ce qui fait que ça paraît normal, mais il y a un petit déplacement, et du coup, ce petit déplacement, ben, le corps le rattrape, donc, le tendon, s'étire un peu, pour rattraper, ou à l'inverse, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, le corps a rattrapé le truc, mais, il y a quand même, il y a quand même ce petit déplacement, et qui fait que, du coup, ben, il reste une séquelle, en fait. C'est pour cela que j'en parle, non, je n'ose plus la faire, ah ben non, ben oui, il ne faut pas la faire, ne t'inquiète pas, ça va, j'ai rendez-vous le 4 juillet, avant le stage, bon, le 4 juillet, oui, ça va aller. Anne, j'ai aussi une prothèse de hanche, et ça ne me pose pas de problème, je me laisse tirer par les bras, pour me relever, je ne sais pas trop comment expliquer. Alors, oui, fais quand même attention, Anne, parce que, tu vois, Suzette, Suzette disait, qu'elle aimait ce mouvement, en fait, comment elle disait, voilà, en plus, j'adore cette posture, qui était facile pour moi, donc, effectivement, on va faire attention, mais, c'est ça, c'est que, effectivement, peut-être à Anne, tu, tu sens que, l'effort, si tu sens bien que l'effort ne se passe pas du tout là, alors, c'est que ça doit aller, effectivement, dans cette posture, on n'est pas censé, effectivement, donner un à-coup, en tout cas, avec le bassin, il faut chercher, justement, une fluidité dans ce mouvement, et comme tu dis, tu n'arrives pas trop à expliquer, mais, je me laisse tirer par les bras, pour me relever, c'est un truc, oui, je sens à peu près, cette explication-là aussi, c'est, en tout cas, c'est un mouvement, un mouvement global, quoi, qui fait qu'il y a, il n'est pas censé y avoir, un endroit qui force, ça doit être, voilà, un mouvement global, et effectivement, les bras donnent le balancier, quoi, donnent l'élan. je ne sais pas ce que j'ai fait, une bêtise, là, non, ça va, bon, ce sont mes mains qui se tendent vers le ciel, c'est censé, oui, c'est effectivement censé être ça, pour moi, c'est un balancier entre les mains et la tête, en fait, voilà, c'est ça, il y a la tête qui descend, et les points qui font le mouvement inverse, en fait, un coup, c'est la tête qui va vers le bas, un coup, c'est les points qui vont vers le bas, vers l'arrière, suzette, c'est le fait de tirer les bras à l'arrière, qui me provoque la déstabilisation de la hanche, ouais, bon, ouais, il faut, quand, donc, je répète un peu, mais quand on a un truc particulier comme ça, effectivement, on, bon, on est censé y être attentif, quoi, et donc, le, le, le petit, la petite alerte, doit, doit vous, doit vous alerter, bon, bravo, bon, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de risque zéro à rien, Marie, je vous laisse et vous souhaite un bon dimanche à cet après-midi peut-être, bon, bon, eh bien, On va peut-être arrêter là, comme il n'y a pas d'autres questions, commentaires... Ah, Suzette qui dit, oui, j'ai ressenti un excès de vanité dans le fait de ne pas en tenir compte. Merci encore à demain à tous. Effectivement, être conscient de particularités comme ça, de sa propre problématique à un endroit. Pour cet exemple-là, la prothèse de la hanche. Et en même temps, il ne faut pas être non plus continuellement focalisé dessus. Attention, 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 il ne faut pas que je me fasse mal. Voilà, ça, ce n'est pas non plus une vie, d'être continuellement en train de faire très attention. Ça crispe un petit peu l'ensemble de la pratique, de la vie, de sa façon de prendre les choses. Donc, voilà, il y a un équilibre à trouver entre être assez... Avoir le discernement nécessaire, sans y mettre un enjeu dramatique, quoi. Et bien, cet équilibre-là n'est pas forcément évident à trouver. En tout cas, dès qu'on sent qu'il y a un effort particulier qui est donné dans un mouvement sur une zone qui est problématique, Alors, là, on doit être vigilant, quand même. Et à tout prix, essayer de relâcher, d'éviter l'effort et l'accout qui est donné sur cette zone-là. Et essayer d'éviter ça, de rendre la chose plus fluide et moins forcée, quoi. Ok. Bon, merci à tous. Et à tout à l'heure pour ceux qui seront là, 17h30, avec Elodie, qui normalement... Oui, je crois que ce sera moi qui guiderai et elle qui montrera, vu que la semaine dernière, c'était l'inverse. Ok, bonne journée ! Sat Nam ! Nam ! Hop ! OK, suspinsiignez-t Wie ! Non s'il vous plaît ! On s'il vous plaît, il vous plaît.